Une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir, vous assistez à l'émission Parole de Vie. Que le Dieu tout puissant vous bénisse à vous et à toute votre famille. Vous êtes connectés encore une fois, encore une journée, encore un jour sur l'émission Parole de Vie. Excusez-moi un peu la voix, mais le plus important, ce n'est pas ma voix, c'est plutôt ce que Dieu, il va vous montrer dans cette émission Parole de Vie. Émission que chaque fois que nous vous transmettons cette émission, nous avons la préoccupation de vous montrer une parole, témoignage, des faits réelles, des personnes qui participent à l'Église universelle du Royaume de Dieu, chaque jour, des prières qui sont réalisées et des personnes, Dieu merci, qui sont en train de changer de vie. Je ne sais pas si vous nous accompagnez ici à Libreville, ou si vous nous accompagnez à OIEM, Mouillard, si vous nous accompagnez à Lambarrené, Pogentilha, je ne sais pas si vous nous accompagnez à Franceville, je ne sais pas où arrive en ce moment notre image. En tout cas, vous avez nous donné la permission de rentrer chez vous, à travers cette émission Parole de Vie, et de si à quel qu'on est en train, nous allons réaliser une prière en faveur de vous. Une prière qui bénirra votre vie. Une prière qui vous donnerra la condition de vous relever, de vous tenir debout et d'aller de la vente. Et le témoignage que nous allons vous montrer ici, dans cette émission, va testifier, va montrer que Dieu n'a pas changé. Dieu, il est toujours le même. Il est le Dieu qui agit hier, c'est le Dieu qui va agir aujourd'hui, et c'est le Dieu qui agira demain. Ça veut dire, Dieu, il ne change pas. Il est toujours le même. Il veut que tu sais qu'il s'approche de lui, croire qu'il existe et qu'il est le remunerateur de ce qu'il cherche. Vous allez accompagner les témoignages de Messieurs Emmanuel, nous avons eu dimanche passé, les dimanche que nous avons déterminé, que tu sais qu'ils ont été avec nous, ils ont mis en pierre sur son passé, sur une decepcció, sur une frustraçon, sur quelque chose qui a marqué leur vie. Mais nous croisons qu'ils ont été avec nous, ils sont sortis de l'Église, transformés béni. Mais vous avez la possibilité d'être avec nous, dimanche prochain. Les premiers dimanche, de deuxième mois, nous allons bénir à tous ceux et celles, qui sont fidèles au Seigneur, et nous allons déterminer qu'il soit un mois de transformation, un mois de Porto Verde. Acompanhez ces témoignages. Et dissi, nous profetisons, votre victoire au nom du Seigneur, Jésus. Mon Dieu nous déclarons, Seigneur, que la vie de ce personne soit touché. Que la même façon, Seigneur, que tombe pour toucher ta parole, que ta parole tuche sa santé en ce moment, que ta parole tuche son dossier, que ta parole, Seigneur, ouvre le porte, Seigneur, que o paravain est enfermé, que ta parole, Seigneur, réalise l'impossible de la vie de ton peuple. Nous déclarons, Seigneur, que cette personne, mon Dieu, soit touché, soit transformé au nom du Seigneur, Jésus. Seigneur, que n'existe pas, commence à exister à partir d'aujourd'hui. Monsieur Emmanuel, racontez-nous, avant de connaître la foi, avant de connaître le Seigneur Jésus, comment était votre passé, comment était votre vie ? Avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, mon passé était vraiment amère, je peux le dire. C'était amère parce que je n'avais pas de forme, je n'avais ni travail, ni femme, ni enfant, et j'étais maladif. Ça veut dire que j'avais une maladie, à chaque fin d'année, c'est la même maladie qui se répétait. Et je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je fais tous les examens, toujours négatifs. Et à l'époque, vous avez essayé de chercher une réponse à cette question ou pas ? J'ai cherché à connaître où venait l'origine de ce problème, mais il n'y avait aucune solution parce que j'ai fait des hôpitaux à hôpitaux jusqu'à même aller chez l'Inganga pour connaître exactement là où venait le problème. Et alors, vous avez eu la réponse d'Inganga, non ? La réponse d'Inganga, négatif. Négatif ? Négatif. Et tout cela, chaque année, s'enchaînait le problème, hein ? Chaque année, le problème, ça s'enchaînait. Jusqu'à un jour, j'étais couché sur mon lit. L'émission, ça passait à la radio, Record FM. C'est là où il y avait un témoignage qui passait. Je me suis dit, mais pourtant, le problème, lequel je suis en train de souffrir, c'est ce que la personne en train de témoigner en ce moment à la radio, il faudrait que je m'élève un peu pour aller à l'église. À ce moment-là, c'était à l'église des glaces. Je me suis levé pour aller à l'église des glaces, là où j'ai commencé à faire les chaînes de prières. Sinon, au commencement, j'avais un problème. Donc, j'étais allé chez le médecin, j'ai fait les examens. Jusqu'à les examens étaient sortis en disant que mes hormones ne me permettaient pas de faire les enfants. Et j'ai gardé ces problèmes-là comme ça, jusqu'à quand je suis allé à l'église et j'ai commencé à faire les chaînes de prières. Et vraiment, une chaîne de prières très forte. Tous les vendredis, je persistais, je persistais, je persistais jusqu'à... J'ai trouvé une femme, qui est aujourd'hui ma femme. On a essayé, elle aussi. Je l'ai amené à l'église parce que j'ai trouvé aussi qu'elle prie aussi ailleurs. Je lui ai dit que non. Est-ce que vous pouvez me suivre dans mon église ? Parce que plus nous serons ensemble, j'espère que Dieu aussi va nous répondre aussi vite. On a commencé à faire les chaînes de prières ensemble. Six mois après, elle a pris la grossesse du premier. Je dis vraiment, grâce à Dieu... La chaîne a fonctionné, hein ? La chaîne a vraiment... A été vite, hein ? A été vite. La chaîne de prières a fonctionné. Après une année, elle a pris notre grossesse. Je dis aux parents... Est-ce que vous voyez ? Vous avez commencé à vouloir me accuser que ma femme allait prendre la grossesse ailleurs. et les enfants commençaient à s'enchaîner jusqu'à avoir six. Vous savez, lui, qu'il n'y a rien, hein ? Maintenant, vous avez combien, six ? Six, six. Six enfants. À travers votre foi, Dieu vous a permis, aujourd'hui, d'être marié. C'est ça, hein ? Qu'est-ce que Dieu vous a donné ces temps que vous êtes à l'Église universelle et que vous avez mis la foi en pratique ? Dieu m'a aussi donné le travail parce que je travaillais seulement sur le contrat CDD-CDD renouvelable à chaque fois. Vraiment, je fais ça presque pendant dix ans avant d'être embauché. Je me suis dit, oh, pourquoi cette situation-là ? Dix années. Dix années, seulement le contrat à renouvelable. C'est là où je me suis dit, j'ai mis ce problème à une chaîne de prières. Alors, il y avait une campagne d'Israël qui passait. J'ai mis ce problème entre les mains de Dieu à l'hôtel jusqu'à un jour. Mes patrons m'ont appelé que ça fait vraiment beaucoup d'années que vous êtes avec nous. J'ai dit, regardez le problème, ça fait plus de dix ans. Toujours, les contrats ont duré et ont été terminés. C'est là où, après le sacrifice sur l'hôtel, Dieu m'a ouvert les portes. Ils m'ont signé le CDI. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis en CDI dans la même société. C'est fini ce problème de CDD. Aujourd'hui, c'est le CDI. Aujourd'hui, c'est le CDI. Alors, M. Emmanuel, Dieu vous a guéri. Dieu vous a donné une forme de Dieu. Dieu vous a donné des enfants. Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Quel est le conseil que vous donnez à la personne qui nous regarde ? Parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Que peut-être se trouvent dans la même situation que vous étiez, pardon, dans le passé. Des personnes qui n'arrivent pas à signer son contrat. Maison, vous avez maison aujourd'hui ? À toi aujourd'hui ? Oui, évêque, j'ai maison. Quel est le conseil que vous donnez aux personnes qui vous regardent ? Le conseil que je donne à mes frères et sœurs ici présents. Dieu ne faille pas. Lorsque vous mettrez votre foi en Dieu, quel que soit le temps, Dieu va vous répondre. Donc, persistez avec la foi de l'Éternel. Amen. Amen. Acclamez au Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, la même chose peut aussi se produire dans votre vie. M. Emmanuel, il avait la difficulté, comme il a parlé dans le témoignage, de faire des enfants. Il était toujours malade. Il était 10 ans sur un CDD. Il n'avait rien de tout. Mais lorsqu'il, c'est lui en réalité, lorsque lui, il a donné une opportunité à Dieu. Parce que vous savez, je ne sais pas si vous m'accompagnez de l'hôpital. Donne une opportunité à Dieu, M. et madame. Dieu lui va vous guérir. Je ne sais pas si vous m'accompagnez de votre maison, de votre travail, peut-être votre situation, est pire que la situation de M. Emmanuel, que nous venons de l'accompagnez. Mais vous savez, si Dieu a puissé changer sa vie, si Dieu a puissé manifester dans sa vie, il est capable aussi de faire la même chose dans votre vie. Preparez un verdon, le buteur de l'eau, à la fin de cette mission, nous allons en vousquer le Dieu, qui est vivant en votre favel. Et sachez que chaque dimanche, chaque dimanche, nous réalisons la prière, à l'Église universelle du Royaume de Dieu, en favel de toutes les personnes, qui ont un problème au niveau de sa famille. Vous avez les images là, qui vont apparaître derrière nous ici, les images de dimanche. Ces personnes qui participent, ces chaque dimanche, c'est des personnes qui agissent leur foi. Ce n'est pas le jeu d'azard. Ce n'est pas la loterie. C'est des personnes qui se déplacent de leur maison et qui viennent à la recherche d'un Dieu qui a promis dans sa parole, de guérir, de ouvrir les portes, mais surtout, à un Dieu qui a promis de nous soulever. Et vous pouvez faire exactement, comme ces personnes font, chaque dimanche, à cette terre de matin, ou à dixer de matin, la grande prière, qui a réaliser, en favel de toutes les familles, et en favel de tous ceux et celles qui désirent, à voire de leur vie, un miracle de Dieu. Vous allez accompagner encore un témoignage, préparer un verdoi, une bouteille d'eau, et nous réveillons d'ici, à quelques instants, pour clamer à Dieu, en favel de vous. Je m'appelle Coralie Belfroy, j'ai 26 ans et je suis étudiante. Je viens d'une famille tout à fait commune, avec un père, une mère et un frère. Mais les choses ont commencé à être difficiles quand j'ai eu cinq ans, parce que mes parents se sont séparés. Et quelques temps avant, j'avais été abusée par un proche de la famille. J'ai été particulièrement bouleversée par cette situation, mais je gardais tout à l'intérieur de moi, parce que j'avais peur que ma mère, en fait, elle soit triste par rapport à ça. Et ça a commencé à mettre en moi, en fait, une profonde carence affective. Ma mère avait souvent des paroles très blessantes, et c'est pour ça que je considérais que je n'avais aucune raison, en fait, de vivre. J'ai commencé à avoir des pensées suicidaires quand j'ai eu sept ans, et j'ai même fugué, en fait, de la maison. Mais voilà, par une situation, en particulier, je me suis... Voilà, j'ai été ramenée à la maison, et j'ai continué ma vie comme ça. J'ai commencé à penser que c'était qu'à travers les relations avec les hommes que je pouvais être aimée, que je pouvais avoir une sécurité, parce que je ne savais pas, en fait, ce que c'était la tendresse, en fait, d'une famille. Et j'ai commencé, à cause de ça, à me sentir profondément triste, dépressive, utilisée, en fait, par les autres. J'ai commencé à me mutiler quand j'ai eu 16, 17 ans. Et dans une des relations que j'ai eues, je suis tombée enceinte quand j'ai eu 18 ans. J'ai avorté. Et une autre relation, quelques temps après, quand j'ai eu 20 ans, je suis tombée enceinte de nouveau. Et j'ai avorté. Et après ces deux situations, j'étais pire que je ne l'étais. j'ai commencé à prendre des médicaments pour essayer de calmer la douleur, en fait, que j'avais à l'intérieur de moi. Et un jour que j'attendais une amie qui tardait, une jeune fille s'est approchée de moi pour m'inviter à la force jeune. J'ai commencé à participer à deux réunions et par la suite, à venir le dimanche. Et plus tard, ce désir en fait profond de vouloir changer était tel que j'ai pris cette décision et j'ai commencé à avancer. Lors d'un jeûne de Daniel, je me suis livrée à Dieu. J'ai cherché vraiment à connaître plus la volonté de Dieu. J'ai été baptisée du Saint-Esprit et il y a vraiment eu cette paix, cette joie, cette assurance qui est venue à l'intérieur de moi. Je me sentais heureuse et tout d'un coup, j'avais ce sentiment de, comment dire, d'être aimée. Ce que je cherchais depuis mon enfance et justement, il y avait toujours cette pensée qui venait « Est-ce que tu es sûre de l'expérience que tu as vécue ? » Et au lieu de la couper court, je la laissais et je la mettais de côté. Et j'ai commencé à me dire que j'étais bien dans la foi, que j'avais avancé et j'ai mis de côté en fait la communion que j'avais avec Dieu pour commencer à prioriser les choses du quotidien, des choses matérielles. Et c'est à ce moment-là que je suis tombée. À un moment donné, j'ai commis une erreur, une erreur très grave par rapport à ce que j'entendais de l'hôtel parce que j'ai commencé à vouloir faire les choses à ma façon en fait, en sachant consciemment que c'était quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu. Physiquement, j'étais toujours à l'église, mais à l'intérieur de moi, je n'avais plus la même pensée. Et c'est vraiment là où j'ai pris conscience que j'avais le Saint-Esprit. Il était tout, il était largement suffisant à ma vie, mais je n'avais plus rien maintenant. J'avais tout ce qui restait à l'intérieur de moi. C'était la tristesse, c'était les préoccupations du lendemain, c'était une colère, c'était un profond mal-être que je n'arrivais pas en fait à enlever. C'est comme ça que je suis restée pendant de nombreuses années. Je voulais que les choses changent, mais je ne prenais pas les attitudes non plus pour qu'il y ait cette différence. Et les choses ont empiré. J'ai perdu mon travail, je n'avais plus de logement. Je me suis retrouvée à ne pas réussir même dans mes études où j'y consacrais énormément de force. Et en fait, c'est là où je me suis vraiment rendue compte que je n'avais rien et que la seule personne qui pouvait m'aider, c'était Dieu. La campagne pour les enfants de Dieu, elle a commencé à ce même moment-là. j'écoutais les témoignages des autres et au fond de moi, j'avais cette révolte parce que je savais que je n'étais pas enfant de Dieu. Après ça, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai décidé de me baptiser dans les eaux. J'ai décidé vraiment de me repentir et de remettre ma vie à Dieu. Pendant ce cheminement, j'ai été délivrée, délivrée des peurs, délivrée de toutes les préoccupations que j'avais à l'intérieur de moi, ma famille, mes études, En fait, j'ai dit, mon Dieu, je veux échanger celle que je suis pour être ce que toi, tu veux que je sois. Ensuite, j'ai continué à cheminer et là est venue la campagne du changement d'esprit. Et quand j'ai entendu le changement d'esprit, tout de suite, je me suis dit, cette campagne, elle est pour moi parce que j'avais donné ma vie à Dieu, mais je n'avais pas encore donné mon esprit. J'avais toujours des peurs, des doutes, il y avait toujours ma volonté qui voulait prendre le dessus. Et là, j'ai commencé vraiment à me donner plus, mais ce n'était pas seulement jeûner, prier, mais c'était vraiment dans la méditation. J'ai décidé de sortir du travail le midi, de m'isoler pour parler avec Dieu, pour lui dire comment je me sentais la moindre chose qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et quand je suis descendue de l'hôtel, tout de suite, Dieu a mis en moi une pensée qu'il y a quelqu'un que je dois pardonner. Pour moi, cette personne, je l'avais déjà pardonné, mais Dieu m'a montré que chaque fois que je voyais cette personne, il y avait encore une tristesse. J'ai pris cette décision d'y aller, j'ai parlé avec cette personne et je lui ai dit ce que je ressentais, elle m'a parlé en retour. Et là, vraiment, dès le moment où j'ai commencé à lui parler, il y a un poids qui est sorti de moi. C'est comme si, en fait, pendant des années, je m'étais fait un film dans ma tête qui n'avait rien à voir avec la réalité. Et lors d'une conversation que j'avais avec l'homme de Dieu, je lui ai dit que j'ai tout donné, j'ai tout abandonné, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune raison pour que je ne puisse pas être baptisée du Saint-Esprit. Et là, il m'a dit « Livre-toi, dépose tout sur l'autel avant même la réunion, va, parle avec Dieu, dis-lui ce que tu ressens et enlève la peur. » Et quand la réunion, elle a commencé, j'ai cherché le Saint-Esprit et je lui ai dit tout, déjà ce que je lui avais déjà dit de nombreuses fois. mais là, en fait, tout de suite, je ne s'ai pas vraiment ressenti, mais j'avais cette assurance en fait d'être pardonnée. J'avais cette assurance que Dieu, il n'était pas seulement avec moi, mais qu'il était en moi. C'est comme s'il me disait que c'est bon, Coralie, peu importe ce que tu as fait, peu importe tout ce que tu as vécu, je suis avec toi. Et ce jour-là, je me suis sentie en paix, je me suis sentie tellement heureuse et je me suis sentie surtout tellement aimée, quelque chose que j'ai cherché pendant très longtemps. Et là, cette fois-ci, j'avais cette conscience que Dieu, que le Saint-Esprit était suffisant et qu'il n'y avait rien d'autre en fait qui comptait. Donc ce jour-là, ça a vraiment été un avant-après. Tout de suite, en fait, j'avais cette certitude que tout ce que j'avais vécu, en fait, s'était effacé aux yeux de Dieu. Et voilà, cette paix, cette joie, c'est tout en fait, tout ce qui demeurait à l'intérieur de moi. C'est comme si Dieu me disait « Tu es ma fille et j'ai toujours été là pour toi. » Je ne sais pas même comment expliquer ce moment, mais et je savais maintenant, j'avais cette conscience avec tout ce que j'avais vécu, qu'il était tout et qu'il n'y avait rien d'autre en fait qui pouvait le remplacer. aujourd'hui, c'est entièrement différent. Dieu, il a changé mon état d'esprit, la façon que je me voyais par rapport aux autres, parce que j'avais tout le temps ce besoin de plaire aux autres. Je me comparais sans cesse aux autres et Dieu m'a montré qu'il m'aime tel que je suis, que je suis bien tel que je suis et son amour, en fait, c'est tout. Tout en fait, ce qui m'entoure, en fait, c'est différent parce que je veux que les gens, ils comprennent que Dieu, il est tout et que ce qu'il a pour nous, en fait, vaut plus que ce que le monde y veut nous donner. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur, notre Dieu et Père, Dieu est tout-puissant. Mon Père, tu n'as pas changé et tu ne changeras jamais, Seigneur. Mon Père, il y a des personnes qui nous accompagnent dans cette prière qui ont besoin de voir dans leur vie un signe de ta part. un signe, mon Dieu, dans sa santé, dans son travail, mon Dieu, dans sa famille, il y a des personnes qui sont dans leur vie ou si, mon Dieu, dans l'humiliation, dans la honte, d'autres, s'en est, on déjà cherché, un peu la solution, un peu partout, s'en est, et jusqu'à présent, ils sont là à Natan dans une réponse, une réponse, qui n'ont pas un covi, n'ont pas un contundi, mais je te demande, s'en est, qu'à travers cette prière, qu'elle a réponse de Jésus, à imediata, s'en est, dans leur vie, au nom de Jésus, soit é guerrier, soit é libre, soit é libre, ität d'olée, soit é libre de ce coximat, de ce blocage, de ce chomage, soit é libre de cette malédition, que tu les liens de mal, viennent maintenant, a et blize, au nom du Seigneur Jésus. Nouveu bénissom, et nous déclarons la bénédiction de Dieu pour vous et pour toute votre famille pour votre travail, pour votre santé recevait la victoire recevait la vie maintenant au nom de Jésus ce n'est qu'on sagne, béné, l'éverdou, l'abuteidou et l'os que cette personne, boahram, pédé, c'est tout mon Dieu, fait ce que la main physique ne peut pas faire réalise ce que nous ne pouvons pas réaliser et accorde à cette personne le miracle qu'elle a besoin d'un tel mans, sagne ainsi que croix et détermine au nom de Jésus amé, grâce à Dieu vivez-vous pleinement de cette obénie grâce à Dieu nous terminons en si notre participation dans cette mission parole de vie vous savez vous avez entre vos mains le pouvoir qui s'appelle décision prenez la décision et dimanche prochain, dimanche 4 février soit c'est terre de matin ou à dixer de matin venez participer des sept grandes réunions que nous réalisons à l'église universelle de Royaume de Dieu nous avons des réunions tous les jours de l'Holandie de décis 30 de matin et la dernière réunion de la journée c'est 18 de 30 si vous avez besoin d'aide nous nous sommes à votre disposition les numéros sont affichés en bas de votre écran si vous désirez salvar l'église universelle de Royaume de Dieu plus proche de chez vous n'hésitez pas à appeler ces numéros Dieu vous bénisse au revoir Christophe